Je suis Julien Bichot, je suis un artiste, je suis un musicien, un auteur, un compositeur, je travaille dans le milieu culturel en général, et je suis aussi performeur. Et ma performance se fait à l'aide de bolas, c'est un art de la jonglerie. Les bolas, c'est souvent des chaînes avec des flambeaux qu'on voit. C'est très ancien, ça arrive à l'origine du Mexique et c'est un instrument de musique. Ça servait à claquer le sol en rythme, parce que dans la gestuelle, on peut battre des rythmes. C'était beaucoup plus long en cuir avec des pierres au bout, et donc des hommes très virils tapaient le sol comme ça, avec ça. Et ça s'est transformé en plus court et donc avec des lumières, du feu, des volants, plutôt dans les free parties. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de le démocratiser, de presque libérer cet art. Dans ma pratique, je mélange beaucoup de figures en même temps, et parfois je me laisse carrément guider par la musique et par les figures. Donc chaque musique va me donner une envie de chorégraphie. Parfois, comme moi, il y a des enfants ou des adultes qui arrivent du premier coup, de la première fois. Et ce que je sépare, c'est pour les gens. Je pense que n'importe qui, même une personne en situation de handicap, peut en faire. Du moment qu'il commence à s'amuser sur la gestuelle et qu'il comprend ce plaisir qu'on a à jouer avec cet objet. Il n'y a pas lieu d'être un grand sportif, mais je pense que chacun peut se mettre dans son jardin avec la musique qu'il aime le plus et commencer à danser avec ses sphères et à se laisser emporter. Et je le conseille vivement parce qu'il y a un côté santé énorme au niveau du cœur, du cardio. Je vous invite tous à essayer et à vous y entraîner parce que c'est à la fois aussi un moyen de se sentir bien dans son corps, c'est aussi un moyen de se sentir fort, d'avoir une présence importante. Et j'espère que vous, comme moi, vous pourrez tirer autant de bénéfices que moi, ce que ça peut apporter à ma vie. L'Ebola, c'est une façon de dessiner le son et de le vivre autrement que simplement le danser.